Déjà, c'est un parcours de vie. Mon parcours de vie était accidenté, c'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'ai eu un parcours difficile et il y a des gens qui m'ont soutenu. Et après, une fois que tout ça s'est mis en place, dans le monde de l'entreprise, j'ai voulu aider des gens qui étaient vraiment en difficulté, autres que mes amis, et les aider sans avoir un retour parce que moi, mon objectif, ce n'était pas forcément d'avoir un retour, c'était vraiment de donner parce que j'ai ça en moi, je préfère donner. J'ai une satisfaction personnelle à donner. Alors, moi, j'avais beaucoup de bienveillance au niveau des Gilets jaunes. Je me posais la question qu'est-ce que c'était que ce mouvement, mais j'avais toujours de la bienveillance. Pourquoi j'ai de la bienveillance ? Parce que je pense toujours que de se parler, il n'y a rien de meilleur. Quand les gens se parlent entre eux, quelles que soient les différences, il faut qu'ils se parlent. Et il émerge toujours quelque chose de positif. C'est toujours quelque chose de positif. Et le côté, quand j'allais dans les ronds-points, quand j'allais dans les manifs, qu'est-ce que je voyais ? Je voyais des gens simples qui prenaient un morceau de gâteau, qui buvaient un café. Il y avait quelque chose de convivial, de vivant, d'humain. Et c'est ça que je recherchais. Et à partir de là, les gens se parlent et les gens arrivent à obtenir des choses. Moi, ce que je souhaite, c'est vraiment l'humanisme bienveillant. C'est-à-dire, pour arriver à ça, il faut faire des combats, selon moi, pour que ce ne soit plus une utopie et que ce soit réel. C'est-à-dire, toutes les alertes que l'on subit, j'aimerais que l'humain se prenne en charge. C'est-à-dire, l'alerte, par exemple, écologique. Aller dans l'agriculture biologique. Aller dans protéger les forêts. Aller vraiment dans des choses comme ça, écologiques. Il y a l'alerte sociale. C'est en train de bouillir de partout. On le voit partout, il y a du malaise partout. Il faut que ceux qui ont un peu plus d'argent donnent à ceux qui l'ont un petit peu moins. Après, il y a d'autres alertes. Alertes, on va dire, sur la liberté. On voit que de plus en plus, dans notre pays, on a de moins en moins de liberté, à tous les niveaux, au niveau politique, où ils sont cadenassés par des lobbies. On voit bien le gouvernement essayer, par exemple, de diviser les gens, les retraités avec les actifs, les étrangers avec ce qu'on dit les Français de souche, les travailleurs avec ceux qui sont sans emploi. Donc, on essaye toujours de diviser les gens. Ben non, il faut se rassembler. Rassembler, on est tous pareils, on est tous humains. Voilà, c'est vraiment mon idéologie.